Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 27 janvier 2021, 13h, 17h du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va quand même assez mal. Imaginez-vous, j'ai reçu un petit lien qu'on va aller voir ensemble d'un abonné que je salue de la Belgique, et qui est le suivant, il y aurait une météorite peut-être qui serait tombée sur la Belgique, on a lancé un appel à témoins pour retrouver des fragments, je vous laisserai le lien dans la boîte de description naturellement, ça nous provient de RTBF, ça a été publié le dimanche 24 janvier. Un trait de lumière qui traverse le ciel, c'est le spectacle qui s'est produit ce vendredi à 7h52, du matin au-dessus des Pays-Bas et de la Belgique. Conséquence de ce phénomène, des fragments de météorites pourraient se retrouver dans nos régions. Un phénomène très rare depuis 1830. On a retrouvé six météorites dans notre pays. La scène a été filmée par un riverain aux Pays-Bas, comme le rapporte le site internet new.nvideo à l'appui. Le bolide a aussi été capturé par les caméras de Bruxelles, Nordwich et, enfin, Osque Capelle, du projet Fripon. Le Fireball Recovery and Interplanetary Observatory Network. Comme on peut le voir ci-dessus, la même source précise sur son site internet que la météorite avait une vitesse initiale considérée comme faible de 16,3 km secondes et une vitesse finale de 6 km secondes. D'après les derniers calculs, il est possible qu'une chute de petites météorites se soit produite dans une zone entre Terre-Monde et Alos à 30 km de Bruxelles. Détail Emmanuel G1, docteur en astrophysique et maître de recherche à l'Institut d'astrophysique et géophysique à l'Université de Liège. Les chercheurs lancent donc un appel à témoins pour voir si des personnes qui habitent la zone auraient remarqué quelque chose et peut-être trouvées l'une ou l'autre de ces pierres tombées du ciel qui intéressent tant les astronomes. Tous les jours, il y a à peu près une météorite d'environ 10 grammes qui tombe sur Terre environ toutes les 15 minutes. Wow! Que faut-il chercher? Une ou plusieurs pierres très sombres de quelques centimètres dans un endroit inhabituel. Un toit, un trottoir sur la rue dans leur jardin énumère Emmanuel G1. Selon les calculs des scientifiques, l'objet fait entre 100 et 150 grammes. Pour une taille de 5 cm maximum, le spécialiste apporte ses précisions supplémentaires. On reconnaît les météorites à leur croûte de fusion de quelques millimètres d'épaisseur. Elles chauffent très fort et fondent en surface en traversant l'atmosphère. À la présence de surfaces lisses et angles émoussés, et au fait qu'elles paraissent lourdes pour leur taille et une densité élevée, la collecte des météorites doit se faire très rapidement. Pour ne pas être détériorées ou se perdre. Si les météorites n'ont pas de grande valeur marchande, elles ont malgré tout un intérêt scientifique. Ces cailloux venus de l'espace sont très importants pour comprendre les astéroïdes dont ils proviennent. Ainsi que l'histoire de notre système solaire conclu, Emmanuel G1. Et ça, ça nous ramène à l'idée qu'il y en a vraiment de plus en plus de ces observations de comètes, de météores, astéorides, qui nous passent au-dessus de la tête. Il y en a un, entre autres. L'astéoride 2021 AH-8 qui a survolé la Terre à 0,14 distance lunaire. Ça, c'est pas vraiment loin. Un astéoride nouvellement découvert désigné 2021 AH-8 a survolé la Terre à une distance de 0,14, soit 52 360 km du centre de notre planète. C'est vraiment pas beaucoup, ça. C'est le neuvième astéoride connu pour survoler la Terre depuis le début de l'année 2021. AH-8 a été observé pour la première fois au Mont-Levé le 5 janvier. Un jour après sa fermeture, l'objet appartient au groupe d'astéorides Apollo et à un diamètre estimé entre 3,2 et 7,3 m. Ici, il y a une liste d'objets qui vont passer à des distances de 1, distance lunaire. Pour 2021, il y a la liste pour 2020 aussi. Vraiment intéressant, mais il y en a de plus en plus. Il y a des événements qui sont quelquefois tragiques. Il y en aura peut-être de plus en plus de ces événements tragiques. Je vous laisserai le lien de tout ça dans la barre de description. Je voulais surtout faire un petit clin d'œil à nos amis belges qui, peut-être, pourront trouver des pièces, des restes de ce petit objet céleste. On leur souhaite bonne chance. Je vous reviens avec une histoire intéressante qui nous provient des îles Salomon et peut-être de présence de bases extraterrestres sous-marines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada